Bonjour, ici dans cette visio nous allons reculer un peu par rapport à ce que nous avons fait déjà en programmation algorithmique et en Pascal. Nous allons faire une vue globale des langages de programmation, leur classification en paradigme de programmation. Et à la fin je vais déclarer quelques formations que je vais réaliser sur cette chaîne, sur le langage C et éventuellement le C++ après pour la programmation orientée objet. Et à la fin de l'année on va faire une petite formation sur le Java. Et pour les années prochaines, l'année prochaine on va entamer des formations sur la programmation web, etc. Donc dans cette séquence vidéo nous allons voir les paradigmes de langage programmation et des annonces de formation. Donc c'est quoi les différents paradigmes de programmation qui existent, sommairement bien sûr. On va voir langage machine, assembleur et les langages évolués. D'où ça vient ça ? Différentes formations que je vais proposer sur le langage C, la programmation orientée objet, donc les concepts. C++ et Java qui font partie de la programmation orientée objet. Éventuellement la programmation web, HTML, CSS et JavaScript pour l'année prochaine. Et il y a aussi le fameux langage Python, Python. Donc Python c'est un langage très très intéressant et très très puissant. Donc et la suite, qu'est-ce qu'on va faire dans les séquences qui viennent ? Bien sûr on va faire la formation sur le langage C, pour beaucoup plus les premières années. Donc la base, les notions élémentaires. Donc c'est quoi un paradigme de langage de programmation ? C'est quoi un paradigme de programmation ? Donc un programmeur, pour qu'il résume des problèmes, il doit programmer sur une machine. Donc il doit réaliser l'opération de la programmation. Et on a vu qu'un programme c'est une traduction d'un algorithme. Donc la solution elle est dans l'algorithme et on traduit l'algorithme en choisissant un langage programmation. Donc il y a plusieurs langages de programmation. Il y a des milliers et des milliers de langages programmation. Il y a des langages qui ont réussi à émerger et à prendre l'ampleur. Il y a des langages qui se sont éclipsés sans que la plupart des gens n'entendent de ces langages. Donc ici il y a plusieurs langages. Je vais donner des exemples. Langage machine anciennement. Et langage assembleur, Pascal. Ce que nous avons vu, c'est un langage académique. C'est un langage pédagogique. Il n'est pas vraiment puissant par rapport au langage C, C++. Il y a le Java aussi. C'est un langage très très puissant. Il y a Python, PHP, etc. Il y a beaucoup de langages. Il y a par exemple pour EOS, il y a le Swift. Il y a un langage qui remplace Java pour Android qui s'appelle langage Kotlin, etc. Donc il y a pas mal de langages. Ça dépend des plateformes, ça dépend des paradigmes, etc. Donc tous ces langages, tous ces milliers de langages appartiennent. Chacun langage, il a une façon de programmer. Il y a une manière de programmer. Une façon comment aborder le problème à résoudre. Donc ces façons-là, ça s'appelle les paradigmes. Donc c'est quoi un paradigme ? Un paradigme de programmation, c'est un style, c'est une manière de programmation informatique qui traite de la façon dont les solutions aux problèmes doivent être formulées. Donc chaque langage, il possède un paradigme. Il y a des langages qui ont un seul paradigme. Il y a des langages qui ont plusieurs paradigmes, ce que nous disons les langages multi-paradigmes. On va voir des exemples après. Donc quels sont les paradigmes qui existent ? Il y a trois grandes familles de paradigmes. Il y a la programmation impérative. Impérative, ça veut dire des ordres, des instructions, des ordres. Il y a la programmation orientée objet. Et il y a la programmation déclarative. Dans la programmation impérative, on trouve deux sous-ensemble. La programmation structurée et la programmation procédurale. Donc la programmation structurée, c'est une programmation qui consiste à enlever l'instruction GAUTU. Donc l'instruction GAUTU, c'est une instruction très dangereuse. Dans le sens où elle va détruire la cohésion du programme. Donc ça, c'est les gens qui ont l'expérience avec GAUTU, qui comprennent le problème de GAUTU. La programmation procédurale, c'est la programmation qui consiste à diviser le programme à plusieurs procédures, à plusieurs sous-programmes. Donc ça, on l'a vu en Pascal, les sous-programmes, les procédures et les fonctions. Donc ça permet de diviser le problème à des petits problèmes et résoudre chaque petit problème par un sous-programme, par une procédure et faire les appels entre les procédures. La programmation orientée objet, il y a des auteurs qui disent que la programmation orientée objet, c'est un sous-ensemble de la programmation impérative. Donc de la programmation orientée objet, c'est qu'on va modéliser le problème sous forme d'objets qui communiquent entre eux. Et la solution au problème consiste à la coopération entre ces objets afin d'avoir cette solution. Donc ça, c'est une définition théorique, mais pour bien comprendre ça, il faut faire des exemples réels. Donc ça, on va le faire après avec le C++ et éventuellement le Java à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année s'il n'y a pas d'empêchement. La programmation déclarative, c'est une programmation où on n'écrit pas le programme proprement dit, on déclare ce qu'on veut, sous forme de formule logique ou bien sous forme de caractéristiques, sous forme d'équations, et le compilateur ou bien le langage va réaliser le travail demandé. Donc il y a trois sous-familles, la programmation descriptive, la programmation fonctionnelle et la programmation logique. Donc pour la programmation descriptive, moi j'ai utilisé sincèrement, j'ai utilisé le langage HTML, le CSS, le SQL, ça je les ai utilisé. Donc par exemple dans le SQL, on déclare les caractéristiques des données qu'on veut. Et c'est le SGBD qui réalise un petit programme derrière, on ne le voit pas, il prend la requête SQL, il réalise un programme pour ramener les données qu'on veut. L'HTML, c'est un langage de structuration des documents web, des pages web. Donc on déclare les structures de la page, l'entête, le corps, et à travers des balises, on déclare la structure sémantique ou bien de la page. Le CSS, c'est un ensemble de règles qui permet d'appliquer des styles à des balises ou bien des fragments du code HTML. Donc ça c'est la programmation web, ça je l'ai utilisé. Par contre, le langage fonctionnel, la programmation fonctionnelle et la programmation logique, ça je ne les ai pas utilisés. Donc beaucoup plus c'est les mathématiciens qui utilisent la programmation fonctionnelle, au sens propre des maths. Donc chaque fonction, lorsqu'on appelle une fonction avec des arguments, avec des valeurs et des arguments, les valeurs seront stockées. Ça veut dire que le prochain appel, la fonction ne sera pas réexécutée, on récupère directement la valeur. Ça devient, c'est comme si, une variable. Donc pour nous, le plus important, on va voir, on va continuer sur la programmation opérative pour le langage C. Ça c'est la prochaine étape qu'on va faire. Et on va voir aussi la programmation orientée objet qui est très très intéressante. Puisque l'orientée objet, ce n'est pas uniquement de la programmation. Il y a avant la programmation, avant le codage, il y a la phase d'analyse et de conception orientée objet. Donc ça, c'est les étudiants qui sont en fin de cycle, L3 et Master, qui vont utiliser ça dans leur projet de fin d'étude. Donc on va revenir un peu en arrière pour parler de langage machine, d'assembleur et les langages évolués. Donc anciennement, dans les années 60 et 70, la programmation, beaucoup plus des années 60, la programmation sur la machine se fait par langage machine. Donc langage machine, ça veut dire des bits 0 et 1. Et cette programmation, cette façon de programmer, elle était vraiment fastidieuse. Pour cela, on a inventé un langage qui s'appelle un langage d'assemblage, ou bien l'assembleur. Donc le langage à l'assembleur, c'est ce qu'il fait. Ils ont remplacé les codes 0 et 1 par des codes mnimoniques. Donc c'est un langage qui est très proche du langage machine. Et chaque instruction de langage assembleur, il y a une correspondance au langage machine, une correspondance directe. Donc ça permet de réduire la complexité de la programmation en langage machine. Le problème de l'assembleur et le langage machine, c'est quoi ? C'est que ces deux langages dépendent fortement de la machine, du processeur de la machine. Donc si on prend d'autres machines, ils ont leur propre langage machine et leur propre assembleur. Donc si j'ai un programme dans une telle machine, dans une machine A, je dois réécrire un autre programme en assembleur pour une autre machine, puisqu'ils n'ont pas le même processeur. Du coup, ils n'auront pas le même langage machine, donc ils n'ont pas le même code mnimonique de l'assembleur. Pour cela, on a inventé des langages évolués. Donc les langages évolués, comme le langage C, le langage Pascal, c'est des langages qui sont compréhensibles par l'être humain et qui s'éloignent de la machine. Donc c'est pour cela qu'on les appelle les langages évolués, puisqu'ils s'éloignent de la machine. Et on y crée un seul programme, et le seul programme, il va s'exécuter sur les différentes machines. Comment ça se fait ? Comment ça c'est possible ? Donc, en inventant les langages évolués, on a inventé des petits programmes, des programmes utilitaires, qui consomment le code source du langage évolué, et il va générer l'assembleur, ou bien le langage machine, de la machine correspondante. Ces programmes, ça s'appelle compilateur, ou bien interpréteur. Donc il y a les interpréteurs, il y a les compilateurs. Donc il y a des langages compilés, il y a des langages interprétés. Il y a une autre sorte de langage, à partir de Java, etc. Il y a la notion de machine virtuelle. Ça, c'est un concept qu'on va discuter lorsqu'on fait la programmation en Java. Donc ici, on va rester dans l'ancien mode, compilateur et interpréteur. Donc qu'est-ce qu'il fait le compilateur et l'interpréteur ? Donc si je prends le compilateur, il prend le code source écrit en langage évolué, par exemple en Pascal, et il va essayer de générer un exécutable. Donc j'ai dit, il va essayer de générer un exécutable, puisque c'est possible qu'il ne puisse pas générer l'exécutable s'il y a des erreurs syntaxiques. Donc dans ce cas, on doit corriger les erreurs syntaxiques et on génère l'exécutable. Donc si le code source est sain, il ne contient pas d'erreurs syntaxiques, il va nous générer l'exécutable. Donc tout le code source, toutes les instructions qui sont dans le code source seront traduites en exécutable. Bien sûr, s'il y a une erreur au milieu du code source, n'importe quelle erreur, le compilateur ne peut pas générer l'exécutable. Donc ça, c'est le compilateur. Donc il prend toutes les instructions du code source et génère l'exécutable, pour toutes les instructions. Par contre, l'interpréteur, il fait la même chose, mais autrement. Comment ? Pour le code source, il ne prend pas l'intégralité des instructions qui sont dans le code source, il prend instruction par instruction. Donc il prend la première instruction, il compile cette instruction, la seule instruction, la première instruction, il la compile, à une seule instruction machine, il l'exécute. Puis il refait la procédure pour l'instruction suivante, la deuxième instruction, il compile, il l'exécute, et ainsi de suite jusqu'à la fin du code source, jusqu'à la fin du programme. Donc ici, si on a une erreur au niveau de la ligne numéro 5, de l'un code source, l'interpréteur ne signale pas l'erreur au début. Donc il exécute la première, il compile la première, il l'exécute, il compile la deuxième, il l'exécute, il interprète la troisième, il l'exécute, jusqu'à la cinquième. Ici, il ne peut pas l'interpréter, il signale l'erreur. Donc c'est ça la différence entre compilateur et interpréteur. Donc le compilateur, il traduit tout le code source, et l'interpréteur traduit instruction par instruction. Voilà. Donc j'espère bien que vous avez compris cette notion de compilateur et interpréteur. Donc il y a des langages interprétés, il y a des langages compilés. Donc les langages compilés, par exemple le Pascal, le C, c'est des langages compilés. Langages interprétés, donc je donne par exemple Python, je pense que c'est un langage interprété, Python, etc. Donc langage Java, c'est un langage compilé à un code intermédiaire, bytecode, et le code intermédiaire, il est interprété au langage machine au fur et à mesure, instruction par instruction. Donc ici je vais présenter les cours qu'on va faire prochainement. Donc pour la programmation operative, on a fait déjà le Pascal. Donc je reste dans le Pascal pour les premières années ST, donc toujours dans le cadre des examens, etc. à la préparation, je vais faire quelques séquences vidéo. Je vais entamer le plus tôt possible la fin de cette semaine ou bien le début de semaine prochaine, je vais entamer une formation sur le langage C, une formation qui va prendre à peu près une quinzaine de vidéos pour la théorie et les exemples, et après la théorie et les exemples, on va faire une panoplie de vidéos sur les exercices d'application. Pour la programmation orientée objet qui est vraiment importante, c'est-à-dire pour les étudiants de l'informatique, ils doivent avoir, ils doivent connaître la programmation orientée objet, on va étudier les 6++ initialement. On va faire un cours, je vais préparer un cours, donc ça sera après deux mois, à peu près, ou bien trois mois, entre deux mois et trois mois. Et à la fin de l'année, je vais essayer, donc la fin de l'année, je veux dire la fin de l'année, mois d'avril, mois de mai, je vais faire une formation sur le langage Java. Par la suite, c'est possible que je vais faire Python et la programmation web, ça c'est pour l'année prochaine à peu près. Donc la suite, après, c'est entamer une formation sur le langage C, donc on va faire des cours, des exemples et des exercices d'application. Donc j'espère bien que cette vidéo sera utile pour vous, et le plus tôt possible, je vais essayer de commencer la formation du langage C, et ça sera à la fin de cette semaine, le jeudi, ou bien le début de semaine prochaine, samedi ou bien dimanche. Donc bon courage et travaillez bien. Pardon ? Pardon ? Merci. Merci.